Bonjour les chevaliers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Senseia Awakening, Night of the Zodiac. Aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous parler des rework armures alias les RC. Beaucoup d'entre vous doivent se demander, il y a tellement de RC, lesquels je dois monter et lesquels je ne dois pas monter en priorité. Donc cette vidéo sera découpée en trois parties. Dans une première partie je vais vous montrer quels sont les RC à monter en priorité, soit pour leur puissance dans la méta actuelle, soit pour les statistiques qu'elles offrent à l'ensemble de votre box. Ensuite je vais vous montrer comment RC ces armures. Et dans une troisième partie je vais vous dire quels sont les futurs RC qu'ils vont sortir et donc qu'il faudra prioriser. Donc c'est parti. On va commencer par aller dans Valorisation. On va aller dans Armure. Et là on va jeter un petit coup d'œil au codex. Dans le codex on voit qu'il y a 20 RC actuels. Donc lesquels sont à prioriser ? Donc pour moi, on va changer de menu et on va aller dans Pavillon du Trésor. Vous avez le codex d'armure. Donc ici vous avez la liste de toutes les armures que vous pouvez donc améliorer et activer. Donc on va passer sur l'ensemble d'entre elles. Donc on va commencer par les toutes premières. Donc la toute première Milo. Milo est un RC à monter. Le personnage est très très fort. Grâce à son RC vous allez pouvoir taper 3 personnages à la fois. Donc poser des marques de scorpion sur 3 personnages par 3. Donc ce qui en fait un personnage très très fort. La pénétration d'armure plus 15 aussi est une bonne statistique à monter pour l'ensemble de votre box. Pour tous vos personnages qui font des dégâts physiques. Donc n'hésitez pas. Ensuite Shura. Shura est l'un des personnages les plus puissants du moment. Son RC permet de passer outre le bouclier de Shiryu GC, l'alien de June. Donc voilà. Ça permet de retirer les personnages sous protection d'une protection d'un allié. Donc surtout n'hésitez pas à le monter. C'est un personnage qui est actuellement top dans la méta. Ensuite Camus. Camus est un personnage qui n'est certes pas à monter pour la chance au statut plus 1 qu'il offre à la box. Mais par contre qui est à monter pour les team freeze. Le RC de Camus permet en passif de poser des stacks de gel après chaque action d'un personnage adverse. Vous allez avoir un personnage adverse qui va jouer. Par exemple un Kiki qui va mettre son énergie. Il va prendre 1 ou 2 stacks de gel directement grâce au passif de Camus. Ce qui permet ensuite à Yoga de faire par exemple la poussière de diamant et de pouvoir geler plus facilement les personnages adverses. Donc ça c'est un RC qu'il faut monter également. Ensuite Shaka de la Vierge. Le RC de Shaka permet de bloquer l'utilisation d'énergie de vos adversaires. C'est un RC qui est extrêmement puissant. Il va avoir son utilité contre Hypnose. Il va avoir son utilité contre Gemini Cannon. Et contre tout personnage qui va coûter beaucoup d'énergie à jouer. Donc n'hésitez pas à le monter. Ce personnage est une valeur sûre en termes de RC. Tétis de la Sirène. Ce n'est absolument pas à prioriser. Vous pouvez passer outre. Idem pour Algold de Percé. Même si beaucoup peuvent aimer le personnage. Malheureusement c'est un personnage qui n'est quasiment pas joué. Et donc ne gâchez pas vos ressources dessus. L'armure du Cerbère. Idem que pour les deux précédentes. Ne le montez pas. Aïolia du Lion. Aïolia fait des dégâts tout simplement monstrueux avec son RC. Dès qu'il y a au moins trois personnages de contrôlés en face. C'est à dire qu'ils sont soit sous silence. Soit sous taunt. Gel. Ou alors sous cauchemar avec Hypnose actuellement. Et bien Aïolia fait des dégâts tout simplement monumentaux. Donc n'hésitez pas à le monter en RC. De plus le personnage est très classe. Donc c'est une valeur sûre. Chéri du Dragon. N'est pas à prioriser. Certes ces deux stats qu'il offre. Donc la résistance d'Ecpé et d'Eccès. Peuvent être intéressantes pour l'ensemble de votre box. Mais ce n'est pas à prioriser. Idem pour Kassad et Luminad. Personnage très peu joué. Statistique faible. Ptolémée. La même chose que les deux précédents. Il ne faut pas le monter. Doko. Alors Doko a eu sa très très grande puissance dans la méta. Et là il est vers son déclin. Il y a tellement de personnages puissants qui sortent en ce moment. Que Doko est de moins en moins présent dans les line-up. Cependant des fois il peut avoir sa place pour remplacer un autre personnage. Par exemple qui a été banni. Donc pour moi son RC est à monter. Et en plus de ça les statistiques qu'il donne à votre box. Sont tout simplement excellentes. Plus 270 d'Ecpé et la résistance d'Ecpé. C'est énorme. Donc du coup montez-le. Ikki du Phénix. N'est pas à prioriser. Si jamais vous avez ses pièces d'armure et que vous n'avez rien à ercer entre temps. Vous pouvez le monter. Parce que le plus 0,5% de dégâts cosmiques est important pour votre box. Jabu de la licorne. N'est clairement pas à monter. Personnage très peu joué. Et donne des statistiques qui ne sont pas à conséquence. L'armure du loup. Idem que pour Jabu ce n'est pas à prioriser. Saga RC. Alors Saga RC est un énorme personnage en ce moment. Il offre en plus de ça 270 d'accès et de la pénétration cosmique. Donc il est à prioriser. Sachez que son RC lui permet de lancer une Galaxian Explosion. Et ensuite sur la suivante de déclencher une explosion supplémentaire qui fera plusieurs centaines de milliers de dégâts. C'est un personnage qui peut OS dès sa deuxième Galaxian Explosion n'importe quel personnage du jeu. Qui n'est pas sous dents de dragon. Donc n'hésitez pas à monter. Saga RC c'est très très puissant. Seiya. Alors Seiya est un RC à prioriser. Pas pour le PVP mais pour le PVE. Son RC en fait permet que quand vous faites une comète avec son affaiblissement. Derrière avec les météores de Pégase. Vous avez 60% de chance que l'affaiblissement de la comète soit prolongé pendant un tour. Donc si vous lui donnez double tour à chaque fois. Vous enchaînez comète, météore, comète, météore. Et en fait les stacks d'affaiblissement vont pouvoir augmenter au fur et à mesure. Par exemple contre le boss de Légion. Et vous allez faire des dégâts tout simplement hallucinants. De plus il offre 180 d'attaque P et 7 du niveau critique P. Ces stats sont très importantes pour votre box 180 d'attaque P. Ce n'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à monter Seiya. Donc Babel du Centaure, clairement pas à monter. Aïolos. Aïolos, si vous aimez beaucoup le personnage, vous pouvez le monter. Son RC est très fort. La flèche qu'il envoie quand il meurt peut OS n'importe quel personnage. Une fois plus qu'il n'est pas sous dents de dragon. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le monter. Mais son utilisation est très modérée et très situationnelle en Galactique Duel. Est-ce que c'est un personnage qui est utilisé partout ? Non. Est-ce que c'est un personnage qui peut être très puissant et battre rapidement une compo adverse ? Oui. Donc à prioriser, moi je dirais modérément. Ça dépend vraiment de si vous voulez jouer le personnage ou pas. Et enfin, Ichi de l'Hydre. Ichi de l'Hydre. Alors est-ce que c'est à prioriser en RC ? Non. Parce que le bonus de RC qu'il donne, c'est qu'en gros, actuellement, quand vous voulez utiliser le sort de Ichi, vous allez doubler la vitesse d'un de vos personnages de 100%. Si vous faites l'URC, ce sera 100% plus 30 de vitesse supplémentaire. La vitesse qu'il donne est déjà suffisante actuellement dans la méta. Donc il n'est pas à prioriser. Cependant, vous pouvez le monter parce qu'il offre quand même deux points de vitesse à l'ensemble de votre box. Ce qui est quand même intéressant. Donc ne gâchez pas des ressources pour chercher ces pièces d'armure. Cependant, si vous en obtenez assez rapidement, vous pouvez le monter. Voilà. Donc on vient de faire un petit point sur les pièces d'armure, enfin les reworks qui étaient à prioriser ou pas. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'améliorer ces pièces d'armure. Donc les pièces d'armure, déjà, vous les obtenez dans coffre de matériaux. Il me semble que c'est toutes les 24 heures, si je ne me trompe pas. Vous pouvez obtenir donc une pièce, donc un coffre d'armure de bronze. Donc qui vous permet d'avoir des pièces d'armure potentiellement de personnages B et A. Vous pouvez également avoir un petit peu de poussière et des matériaux pour faire vos pièces d'armure. Ensuite, ici, chaque jour, vous pouvez en obtenir un, gratuitement. Vous appuyez sur le petit plus et en fait, au lieu de coûter 288, il sera gratuit. Donc vous pouvez le prendre, vous l'ouvrez et en fait, vous allez pouvoir obtenir toute pièce d'armure. Donc de A à S, ainsi que des matériaux et des chars de deux personnages. Donc pensez à le faire chaque jour, si jamais vous voulez hercer vos personnages plus rapidement. Une fois que vous avez obtenu des pièces d'armure, vous allez ici. Vous avez ce qui est une petite boutique d'armure. Dans cette boutique d'armure, ici, vous pouvez obtenir des pièces d'armure. Moyennant poussière. Comment est-ce qu'obtenir des poussières ? Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez obtenir des poussières, tout simplement. Si jamais vous avez des pièces d'armure qui ne vous intéressent pas, vous allez dans sauvetage, ici. Et vous pouvez décomposer des pièces d'armure contre des poussières. Donc par exemple, une pièce d'armure S vous donnera 300 poussières. Une pièce d'armure, il me semble, de A vous en donnera 150. Et une pièce d'armure de B vous en donnera 75. En les cumulant ensuite, vous pouvez aller dans la boutique et chercher une pièce d'armure de votre choix. Vous pouvez également rafraîchir la boutique plusieurs fois. Le premier rafraîchissement coûte 20, puis 40, 60, 80 et 100. Et donc chercher les pièces d'armure dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi obtenir des poussières dans différents modes de jeu, tels que dans des événements de carnaval ou alors dans l'onglet événements, en remplissant des quêtes. Vous pouvez aussi en obtenir, ici, dans JCJ, champ d'honneur. Et en faisant les quêtes quotidiennes, ici, vous pouvez obtenir des poussières. Vous pouvez aussi, donc, rafraîchir les quêtes pour que les quêtes soient de plus en plus compliquées et obtenir des poussières supplémentaires. Ensuite, pour ce qui est de la réparation. Dans la réparation, ici, vous avez donc un slot qui vous permet de mettre une pièce d'armure que vous souhaitez réparer. Une réparation dure, pour un S, 24 heures. Vous avez possibilité soit d'attendre ces 24 heures, soit d'accélérer la réparation. Imaginons, vous avez déjà 5 pièces de réparé et vous allez avoir bientôt la 6ème. Si vous voulez absolument utiliser votre ERC pour le Galactique Duel du soir, par exemple, je vous conseille d'attendre plusieurs heures de réparation et d'attendre la dernière heure avant le Galactique Duel. Plus le temps passe, moins vous avez d'heures à accélérer et moins cela vous coûtera en diamant. Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'accélérer la réparation de vos armures. Ensuite, pour ce qui est du 2ème slot à droite, atteindre le niveau de médaille de chevalier 45 pour débloquer. Cela signifie qu'en fait, si jamais vous atteignez le niveau 45 de la médaille de chevalier, qui est ici, vous allez débloquer ce 2ème slot et vous allez pouvoir réparer vos pièces d'armure 2 par 2. C'est clairement pour les cashplayers. Si jamais vous voulez atteindre jusqu'au niveau 45, déjà en le faisant normalement en tant que free to play, et même en tant que joueur standard, vous n'allez pas pouvoir atteindre le niveau 45. Par contre, si vous allez dans acheter niveau et vous dépensez des coupons, vous allez pouvoir accélérer ces niveaux, obtenir les récompenses bien sûr qui vont avec, et atteindre le niveau 45 plus rapidement. Voilà. Donc une fois que vous avez réparé votre armure, vous allez vous dire, oui mais il y a eu des modifications, par exemple dans les stats, et dans les skills des personnages. Donc du coup, je vais vous montrer. Si on retourne dans valorisation, et qu'on va dans armure, et qu'on retourne dans le codex, vous allez aller sur le RC par exemple de Saga, compétence active. Ici, on voit que le corps du dilemme a été modifié en corps du dilemme éveillé. Cela signifie que maintenant ce sort-là va pouvoir être monté jusqu'au niveau 5, et ne plus rester niveau 1 comme il l'était avant. Donc du coup, vous allez me dire, là, oui mais j'ai utilisé des skills tomes, ou des doublons dans mes compétences, comment est-ce que je vais pouvoir arranger ça ? Vous allez dans événements. Dans événements, vous avez ce qui s'appelle inversion de l'horoscope. Quand vous faites votre RC et que vous l'activez, vous obtenez automatiquement ceci. Alors attendez, non, ce n'est pas ceci. C'est un cristal en fait d'inversion. Alors attendez, je dois en avoir, donc je vais vous le montrer dans mon inventaire. Voilà. Vous obtenez ceci. Ce qui s'appelle des pierres inversées. Les pierres inversées, dans l'onglet événements, ici, inversion de l'horoscope, permettent de réinitialiser toutes les compétences de vos saints. Vous sélectionnez un saint, celui-là par exemple, et en fait, ça va vous permettre, donc, de ramener à 1 tous vos skills. Et ensuite, vous allez obtenir ceci, ce qui s'appelle des tomes de compétences, avec le nom de votre personnage à côté. Et ensuite, vous allez aller dans compétences. Ici, dans croissance. Vous vous mettez sur votre chevalier. Donc là, par exemple, on était sur Ayolos, on va retourner dessus. Améliorer, compétences. Et là, en fait, quand vous allez aller ici, vous allez pouvoir utiliser vos parchemins de compétences que vous avez récupérés en utilisant la pierre inversée, et refaire vos statistiques comme vous voulez. Bien sûr, ça, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois, puisque vous n'allez avoir qu'une seule pierre inversée, en tout cas pour le moment. Donc, pensez bien à réfléchir sur comment est-ce que vous allez vouloir réaméliorer vos skills. On va faire maintenant un petit point sur les RC qui vont être à venir. Moi, je suis au courant de 4 RC, notamment, qui vont être à venir et qui vont être importants. On a le RC de Hades. Le RC de Hades va le rendre vraiment très puissant dans la méta. Il va permettre de poser un contrat automatiquement sans avoir à poser la marque. C'est-à-dire que dans l'idée, vous mettez un double tour à Hades, vous pouvez lancer l'ultime Eclipse et poser un contrat automatiquement sur un personnage adverse. Ça va le rendre extrêmement puissant et extrêmement insupportable. Donc, pensez à garder des ressources pour le RC de Hades. Ensuite, vous avez le RC d'Aphrodite. Actuellement, Aphrodite vient de passer Gauthierre, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas joué. C'est vous dire à quel point son RC va être puissant. Je n'ai pas le détail sur que va faire son RC, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Aphrodite va revenir sur le devant de la scène. Ensuite, il y aura le RC de Mu. Le RC de Mu va lui permettre de poser les murs deux par deux. Donc, dans des compositions défensives, Mu va revenir totalement et va être extrêmement puissant. Vous avez ensuite le RC de Chion. Le RC de Chion va être très très fort. Il va permettre de passer outre certaines défenses. Il va permettre de passer outre notamment le contrat d'Hades. Ça va être l'un des contres de Hades. Donc, le RC de Chion ne sera pas du tout à négliger. Ensuite, pour terminer, nous avons le RC de Death Mask, qui normalement arrive fin juillet. Death Mask a eu sa période de gloire pendant un long moment. Là, actuellement, il n'est plus joué. Est-ce que son RC va le remettre sur le devant de la scène ? Je ne sais pas, mais il faut que vous sachiez qu'il va arriver fin juillet. Autre chose importante, quand vous voulez RC un personnage, l'une des pièces d'armure va vous coûter obligatoirement 20 shards du personnage. Ensuite, activer le RC va également coûter 20 shards. Donc, ça va coûter un total de 40 shards. Donc, certes, vous aimez donner des shards à votre Légion, etc. Mais pensez toujours à garder une base de 40 shards des personnages, parce qu'on ne sait jamais quand leurs RC vont sortir. Et sachant que vous allez en avoir besoin de 40, vous allez souvent vous retrouver bloqués si jamais vous ne les possédez pas. Et ça, c'est dommage. Moi, par exemple, pour mon Saga, à un moment, je voulais activer son RC et j'avais plus que 3 shards de lui. Et là, je me suis dit, mince, il en faut 20. Et il faut que j'en trouve 17. Saga étant un personnage qu'on obtient très tôt dans le jeu, je ne pouvais plus monter son amitié, parce que vous savez que quand on monte l'amitié d'un personnage, on obtient 9 shards de ce perso. Son amitié étant déjà à 10, je ne pouvais pas en obtenir de cette façon. J'ai dû demander à ma Légion 2 shards de Saga par jour. Donc voilà, ça, ça peut vraiment décaler votre RC et donc du coup, subir en Galactique Duel en attendant d'avoir le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été clair et vous avoir un peu aiguillé sur les RC à prioriser ou non et surtout comment les RC correctement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao, chevaliers ! Ciao !